Europe Matin, 6h, 9h, Thierry Dajiral. Destination vacances avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors ce matin, on va prendre la direction Vanessa de la Seine-Maritime pour une balade iodée. On y est là. Ah bah, on y est, j'adore. Si vous n'avez pas remarqué le titre de Thierry Dajiral, on y est. À chaque fois, on est immergé. Mais oui, on y est. On est sur la côte d'Albâtre même. On est du côté de Fécampoix et ça, c'est une bonne occasion pour pousser les portes du musée des pêcheries. Pédagogique, moderne, pas poussiéreux du tout. On n'est pas dans, vous voyez, l'écomusée. Ce lieu, il est même incroyable parce que quand vous montez sur le toit du musée, vous avez à 360 degrés la mer, les falaises, la vallée de Fécampoix. C'est un bel vénère en fait. Oh là, attention, Bouette. Et vous êtes dans un lieu surtout chargé d'histoire. On est dans une ancienne sécherie de morue des années 50. Et le plus, c'est que ce musée, il vous embarque dans l'aventure des pêcheurs Fécampoix qui partaient pêcher la morue pendant de longs mois dans les eaux glaciales de Terre-Neuve. On les appelait d'ailleurs les banniards de la mer. Et alors dans ce musée, il y a de multiples objets qui racontent leur histoire comme celui dont nous parle Martin Keval qui est guide patrimoine auprès de la ville. Le travail du poisson se faisait sur le pont du bateau. Donc on vidait le poisson, on lavait le poisson et après il descendait dans la cale pour être mis en couche sur lesquelles on allait envoyer du sel. Et le saleur avait une petite pelle avec un petit manche qui faisait à peu près une vingtaine de centimètres en bois tourné. Et dans la vitrine, on a là un petit pello, comme on disait, qui a dû servir au chef saleur pendant des années et des années. Et là, il y a un creux dans le manche qui montre que son geste a été toujours le même et qu'il a déformé en quelque sorte le manche. On sent le travail derrière. Bien sûr, bien sûr. Bonne idée de sortie en famille avec les enfants, ce musée des pêcheries. On va où après ? Dans le quartier de la Boucane, là où on fumait le poisson jusqu'en 96. Les guides de l'office du tourisme proposent justement des visites du patrimoine assez complètes. Vous savez ce que c'est que les boucades ? Non, pas du tout. Marion, c'est le terme Fécampoie qui désigne les sorisseries, là où on fumait et travaillait le haran, avec la technique héritée des vikings. Pour info, la Boucane du Grand Quai est l'unique sorisserie de la région qui a conservé son matériel et que vous pouvez visiter. C'est très chouette. Ça doit être sympa à voir. Côté patrimoine, côté histoire, sur Fécampoie, il y a des choses à voir ? Oui, parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais Fécampoie est quand même classée ville d'art et d'histoire. Il y a la résidence des ducs de Normandie, avec le palais du Cal, il y a l'abbatial de la Sainte Trinité qui est un haut lieu de pèlerinage, la Bénédictine, c'est absolument magique. À compte de fait, c'est Alexandre Le Grand qui se l'est fait construire autour de sa distillerie. La distillerie de la célèbre liqueur Bénédictine. Ah oui, d'accord. Les petites aibisses. Ça parle à Marion tout de suite. Une distillerie toujours en activité. Il est même possible de faire un atelier cocktail. Bon, côté balade, qu'est-ce qu'on a à faire dans les alentours ? Allez, pas très loin, le petit village de pêcheurs d'Ypport. Beaucoup de cachets, les nichets dans une valeuse. Il reste encore quelques cabestants d'ailleurs et des barques de couleurs. Et là, vous avez un guide naturaliste passionnant, vivant, type top 1. Il s'appelle Cyriac. Lui, il a fondé en fait une association qui s'appelle Natura et qui propose des sorties pédagogiques très poussées, mais aussi accessibles aux enfants. Donc sur la faune, la flore, les écosystèmes et même sur l'estran. Et cet estran, c'est un des plus riches de France. Le nombre d'espèces d'algues est supérieur à 70 espèces différentes. Et pour les animaux, du vert marin jusqu'au homard, en passant par les gobies, les blénies et autres espèces qui peuplent cette zone qui se trouve entre la vague la plus haute sur la plage et la vague la plus basse dans les rochers, c'est-à-dire la zone intertidale, la zone de balançement des marées, on a, selon les savants, plus de 450 espèces différentes. Ça donne des idées pour en cuisiner après. En plus, exactement, venez avec votre petit basse-codène. Il sait tout sur tout, même sur les oiseaux. Qu'est-ce que c'est ? C'est lui qui les imite, c'est très guttural. C'est le goéland marin. Allez, un autre. C'est toujours agréable. C'est la moitié d'actile que les Anglais ont baptisée The Kitty Whack. La mouette, c'est très différent du goéland. C'est très différent. Non, mais c'est important. Et là, on les entend justement au pied du Cap-Fanier, ces mouetteries d'actiles. On prend nos sirés, on prend nos bottes et on dort où ? Alors, à l'hôtel du Grand Pavoie, à Fécamp, ou un pirement petit hôtel à Hyport, ça s'appelle La Sirène. Et il y a une très bonne table. Avec des très bons produits de la mer. On n'y va alors. On est bien ? Marion, à présent avec vous, on va voir, comme tous les matins, un produit de notre terroir. Et ce matin, vous nous proposez un fromage dauphinois. Oui, c'est le Saint-Marcelin, petit, cylindrique, à la croûte légèrement plissée. C'est un fromage de vache qui ressemble à s'y méprendre à un fromage de chèvre. Et ce n'est pas un hasard. Il semble qu'au départ, il était fabriqué selon les ressources disponibles sur les exploitations, à base d'un mélange de lait de chèvre et de lait de vache. C'était les fermières qui confectionnaient ces petits fromages qu'elles revendaient sur le marché de Saint-Marcelin, au pied du massif du Vercors. Et là, à cette époque, on est au XVe siècle. C'est à partir du XIXe siècle que la renommée du Saint-Marcelin s'est diffusée au-delà du Dauphiné, grâce à ce qu'on appelait les coquetiers. Les coquetiers ramassaient tous les produits des fermes environnantes pour les vendre sur les marchés des villes voisines, et notamment jusqu'à Lyon. Le Saint-Marcelin peut être très coulant ou plus sec en fonction de son affinage. C'est l'étape de séchage plus ou moins longue qui va déterminer la souplesse du fromage, avant bien sûr le passage dans la cave d'affinage, le Aloir, où les fromages vont développer tous leurs arômes. Et plus le fromage est affiné, plus ses saveurs sont prononcées. Bon, parfait, voilà. Comment on le cuisine alors ? Alors, pour changer du simple plateau de fromage, bien sûr, on va réaliser des cordons bleus maison au Saint-Marcelin. Pas mal ! De quoi vous faire oublier un petit peu ces cordons bleus industriels. Alors, on va commencer par étaler les escalopes de volaille bien fines. On ajoute par-dessus une demi-tranche de jambon, une fine tranche de Saint-Marcelin. On replie les escalopes en deux avant de tremper chaque escalope dans la farine, ensuite dans l'œuf battu et enfin dans une chapelure, cette fois composée d'un mélange de poudre de noisette, de paprika et de polenta. J'avais envie de changer. Et puis, on recommence farine, œufs, chapelure et direction la cuisson. Dans une poêle avec un petit peu de beurre à feu doux, cinq minutes de chaque côté jusqu'à ce que ce soit bien doré. Quand vous allez couper votre cordon bleu, le Saint-Marcelin va couler. Ce sera extrêmement gourmand avec une petite poêlée de légumes de saison, courgettes, poivrons par exemple, on est au top. Allez, l'astuce du chef. Alors aujourd'hui, c'est à Florian Poyer qui est chef iséroi, originaire de Grenoble. Il cuisine les produits de la région, forcément donc le Saint-Marcelin. Il nous donne ses conseils pour déguster ce Saint-Marcelin autrement que sur un simple plateau de fromage. Pour amener un Saint-Marcelin un peu plus onctueux, il suffit de le fouetter un petit peu, de le travailler. On le travaille avec un peu de crème liquide, pas trop détendu pour quand même garder quelque chose d'assez nappant. Et en fait, au final, on peut juste le faire fondre comme ça. Et au lieu de le manger froid, on pourrait le manger chaud avec des petites mouillettes et tremper notre Saint-Marcelin à l'intérieur de ça. Comme si on le mangeait en plateau de fromage, sauf qu'on va avoir quelque chose de très onctueux. Et vous pourriez déguster ça, l'apéritif entre amis. C'est parfait ça. Oui, c'est pas mal, un petit apéro comme ça avec le Saint-Marcelin crémeux. Et dans son restaurant, la Maison Badine à la Tronche. Donc dans l'Isère, Florian Poyer propose en entrée une tartine de légumes confits avec le Saint-Marcelin. C'est très frais. Et en plat, vous pouvez déguster une volaille fermière avec une sauce nappante au Saint-Marcelin. On est là aussi dans la gourmandise, mais c'est tellement bon. Et derrière, on va faire une grande marche, dites donc. On a le temps peut-être d'une deuxième adresse, allez. Oui, bien sûr. Je vous emmène cette fois en banlieue lyonnaise, à Vénitieux. C'est chez Terrasse et Marmite. Le chef Clément Gilibert propose notamment cet été une salade de tagliatelle de concombre, agrémentée de curry et d'huile d'olive, avec par-dessus un petit espuma aérien de Saint-Marcelin qui est réalisé donc avec un fromage bien crémeux fait à cœur et agrémenté d'un petit peu de crème fraîche. Par-dessus, quelques petits dés de pommes pour le croquant. Et voilà, on est pas mal. Là, on va faire une deuxième balade, dites donc. Mais oui, mais on est dans la région des balades, c'est sympa. Allez, la recette, toutes les références, bien sûr, de destination vacances sont à retrouver sur europe1.fr. Rendez-vous à 9h moins le quart. La recette, tous les deux premiers. La recette, puis je me rem dadre,